L'histoire est une noble science. Elle présente beaucoup d'aspects utiles. Elle se propose d'atteindre un noble but. Elle nous fait connaître les conditions propres aux nations anciennes, telles qu'elles se traduisent par leur caractère national. Elle nous transmet la biographie des prophètes, la chronique des rois, leur dynastie et leur politique. Ainsi, celui qui le désire peut obtenir un heureux résultat en imitant les modèles historiques en matière religieuse ou profane. Ses paroles sont celles d'Ibn Khaldun, savant du XIVe et XVe siècles de l'ère chrétienne. Sa spécialité ? L'écriture de l'histoire de l'Andalousie, du Maghrib et du Mashriq. Son travail est même reconnu par les spécialistes comme une science nouvelle, l'anthropologie sociale et politique, rien que cela. Sa méthode d'analyse des phénomènes sociaux et politiques est en avance de plusieurs siècles sur la pensée européenne de la fin du Moyen-Âge, diront certains. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que Sylvestre de Sassy va faire connaître ce savant et historien en France, puis en Europe. Doit-on alors considérer le travail des prédécesseurs comme moins important ? Non, bien entendu. Après le décès du prophète Mohamed, paix sur lui, les savants musulmans vont eux aussi écrire l'histoire, mais sous un aspect essentiellement narratif. On raconte l'histoire, comme l'ont fait avant eux d'autres nations. Les récits, anecdotes, informations et paroles aboutissent à l'écriture. Très vite, la rigueur se mêle au travail de l'écriture, notamment dans un domaine. La vérification des chaînes de transmission des traditions prophétiques, hadith. Cette vérification est véritablement scientifique. Les spécialistes du hadith ont fait un travail colossal. Ils ont noté dans des ouvrages les noms de tous ceux qui ont rapporté des hadiths, la date de leur naissance, celle de leur mort, etc. Afin qu'on puisse vérifier s'ils ont effectivement pu rencontrer celui dont ils disent avoir entendu de lui tel hadith. Ils ont également noté dans des ouvrages lesquels de ces transmetteurs sont fiables et lesquels ne le sont pas. Un travail unique, de par son caractère scientifique, dans l'histoire des religions. Ibn Khaldun est l'héritier de ses prédécesseurs. Il ferme la boucle en établissant lui aussi une vérification scientifique des faits, des causes qui les ont produits et de la connaissance profonde de la manière dont les événements se sont passés. Mais revenons un peu en arrière. Qu'en est-il des ouvrages de Syrah ? Ceux dans lesquels les événements de la vie du prophète sont relatés. Est-ce que d'autres personnes ont été examinées attentivement par le prisme de ces ouvrages ? Merci. 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 Merci.